Chaque matin à 9h30, les premiers skieurs arrivent pour louer leur matériel au local de l'association qui gère le site nordique d'Ark Soussikon. Le plus court possible. L'association possède 380 paires de skis, dont 150 pour le skating, des skis presque flambant neuf. 80% du stock a été renouvelé ces 4 dernières années. Les habitués ne s'y trompent pas. C'est la cinquième, sixième fois que je viens cet hiver, depuis le début. Vous skiez depuis longtemps ? Une trentaine d'années. Mais plus de l'alternative parce que justement je vais prendre des cours au crémoniaux en skating. A Ark Soussikon, l'enneigement est trop fluctuant pour que l'association puisse embaucher un moniteur de ski pour la saison. Elle se contente de mettre en relation d'éventuels élèves avec des professionnels diplômés. Donc comme toutes les disciplines sportives, la base ça va être l'équilibre, de la propulsion et de la coordination. Donc nous on va surtout travailler cet équilibre. Ce matin, Denis a rendez-vous avec Nathalie pour un cours de skating, la technique en vogue chez les skieurs de fond. Tu vas patiner sur le plat là. Donc nos pieds vont venir l'un devant l'autre. Donc on va faire un essai. Tu vas partir en patinant sur le plan lisse. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire appel à une monitrice, à un moniteur ? C'est déjà pour avoir les bons gestes et puis essayer de progresser ou d'apprendre. Ou qu'elle me dise effectivement mon cas est désespéré, on ne pourra rien faire avec vous. Est-ce que c'est difficile à apprendre ? Oui quand même. Je le confirme. Ce qui est intéressant c'est de pouvoir travailler les différents pas. Une fois qu'on a un peu compris, qu'on regarde un peu autour de soi, on voit bien que c'est un beau geste. Une fois qu'on a cette technique, on a vraiment un temps fort, un temps faible où on glisse et on se fait plaisir. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment persévérer pour apprendre. Pendant que Denis progresse pas à pas, aujourd'hui c'est jour de sortie pour les bénévoles de l'association. Ils se retrouvent souvent pour profiter ensemble du fruit de leur travail. Madame Jonat, vous avez abandonné vos clients ce matin ? Ah oui, je les ai laissés en paix. Puis moi aussi. Et oui, je suis venue me ressourcer un petit coup. Ça fait du bien de venir faire de la raquette, changer l'air. On essaye régulièrement d'organiser des petites sorties en raquette, des petites sorties en ski de fond. La raquette, ça permet à beaucoup plus de personnes de participer. En ski de fond, on est un petit peu moins nombreux à pratiquer le ski. L'esprit d'équipe, l'amitié, l'alchimie entre les générations, c'est ce qui permet à l'association de perdurer. Pour les bénévoles, pas d'enjeux ni de pression financière. Si la neige vient à manquer, ils feront tout simplement moins de bénéfices et achèteront moins de ski neuf. C'est ce qui fait toute la différence avec les autres stations du Massif. I've got to say I'm on my way.